allez bonjour tout le monde aujourd'hui une intervention un peu particulière parce que là aujourd'hui je vais utiliser le paintball bon dans ce cas dans cette intervention ici a pas besoin de le faire mais bon je voudrais essayer le matos voir ce qu'elles valent les billes parce que là sinon on est à quoi on est allé à 10 mètres avec la perche c'est carrément faisable mais bon comme je vous dis je voudrais essayer le matos regardez j'ai pas trop de branches pour passer donc ça doit le faire non c'est C'est parti. C'est parti. Bon, ben voilà. Je ne suis pas très mauvais. Toutes les billes ont été dans. La sécurité est mise. Bon, là, il est percé, le nid. Bon, là, il est percé. Bon, ben, ça marche plutôt pas mal, le paintball. Bon, ben voilà, c'était une bonne expérience à faire avec le paintball. Bon, bien sûr, pour ces cas comme ça, la perche aurait été suffisante. Mais bon, il fallait tester le matos. Ça fonctionne nickel. Là, on est quoi sur une hauteur de, allez, 10 mètres, je dirais. Et encore, peut-être même pas, 8 mètres plus. Voilà, bon. Ben, toujours est-il que ce paintball, ça sert plus dans des lieux dangereux, comme par exemple les lignes haute tension, ou qu'on va pas y aller à la perche quand même. Voilà, bon, ben, je vous dis une bonne journée à tous. Et là, je vais partir sur un nid de frelon asiatique, dans une voiture. Ou aux abords d'une voiture, on verra bien. Bon, ben, petite vidéo, regardez. Du coup, avec les billes insecticides, ça fonctionne, vous pouvez voir. Les frelons, ben, sont en train de tomber aussi. Voilà. Bon, ben, je suis content du résultat. Parfait. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada